Salut, c'est Goye, bien sûr, t'as question vacarme avec Kendrick, ça va mon grand ? Toujours ! Il sort de la Syrie, mais il ne faut pas l'arrêter, il est barbu, mais c'est un bon gars. Vas-y, vacarme boxe, prends le micro, j'ai mon coca. R8 ou Deagle ? Deagle, le R8 ça tire pas droit. Moi j'ai pas eu le temps de tester vraiment le R8 quand il était chaud, donc Deagle. R8 ou Deagle ? Deagle. R8 ou Deagle ? Moi c'est Juan Deagle mon pseudo, donc ça va être Deagle. R8 ! Moi Deagle, j'ai du mal. Deagle. Ouais Deagle quand même. Gagner un mineur ou finir d'un nid à majeur sans mettre un round ? Déjà il faudrait se qualifier, mais un majeur et sans mettre un round. C'est la question un peu bizarre, mais je sais pas. Gagner un mineur quand même. Franchement il y a du potentiel avec les skis, les autographes, tout ça. Donc je pense majeur, je m'en bats les couilles. Major ? Major. Franchement, major. Mais finir dernier d'un majeur, mettre quelques kills au fusil à pompe. Voilà. Mais même pas mettre un round, c'est pas grave. C'est pas grave. Gagner un mineur quand même. Major quand même, il y a les skins. Tu gagnes quand même de la thune directement. J'avoue, major. Major aussi. Pour ou contre le new timer ? Moi je suis pour, parce que ça va apporter des nouvelles stratégies. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Alors, pour le new timer en lui-même, moi personnellement, avec mon équipe, ça ne nous changera pas beaucoup côté terreau, parce qu'on joue dans les 40 premières secondes du round. Ça va déjà finir. Mais après, quand SCT, contre des équipes comme Navi ou ce genre de choses, ça va être un peu compliqué, parce que déjà qu'ils jouent en fin de round. Donc voilà. Après, c'est surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est pas le timer en lui-même, c'est le bombe. Enfin, le bombe timer qui a changé. Et ça, pour les backups, ça va devenir un peu plus intéressant, parce que ça va être un peu plus compliqué pour défendre la bombe. Moi, je suis pour. Ça va peut-être changer un peu la méta. On va avoir du nouveau jeu. Ça dépend en fait. C'est pour ou contre. Si on est une équipe qui joue lentement en pour, si on est une équipe qui est très rapide, ça ne changera rien. Donc pour moi, pour. Bon, va pour. Non, moi je suis contre, parce qu'il y a déjà des teams qui jouent hyper lentement. Si en plus, on leur rajoute 5 secondes, non quoi. J'ai pas pu tester. Vraiment, je vous le dis, j'ai pas pu tester, donc pas d'avis. Ah bon, pas d'avis. Contre. Contre aussi. Vas-y. Je vais pas avoir la grosse tête, mais ouais, j'ai fait que la DH Tour cette année, en event français. Donc DH Tour. L'Event français de l'année. De l'année. Ouais. Moi, j'irais le SWC. Franchement, le SWC. Ah, c'est la Paris Games Week. Normal. Franchement, sur scène, c'est que du kiff. L'Event français de l'année. Personnellement, c'est à GA parce que c'est là où je crois que je me suis le plus investi. Moi, bonne question. En tant qu'investissement, je peux pas trop dire, mais sinon, en tant que spec, PGW ou GA, je sais pas si j'avais peut-être fait la DH Tour, peut-être, mais c'est pas le cas. Alors, PGW ou GA. J'hésite. Non, 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 mais reviens. Ok. Décision, gros. Ah, je prends une décision. Allez. PGW. L'Event français de l'année. Bah, la Cap Arena. Non, sérieux, la PGW. Quand même. Quand même. Paris Games Week. Révélation de l'année Subtop. Y'a Lo qui est pas mauvais. Y'a XMS. Deville, il est arrivé cette année aussi, non ? Deville. Ouais. Lo qui, on m'a dit qu'il allait trop fort. Je l'ai vu à trois events. Il était nul à chier. Notamment les masters où il a fait du 0-13, je crois. Bisous. À moi. Alors moi, je vais en citer plusieurs. Parce que je regarde quand même un peu les compétitions Subtop. Et voilà. Donc, je dirais chez Blue, bah, Bully. Il a quand même montré une belle année. Même s'il a la grosse tête à côté de moi. Alex aussi a fait une très bonne année pour moi. Ensuite, chez White, ouais. Deville et Toineau. Deville et Toineau qui sont quand même Toineau qui est très bon. Et Deville que je connaissais pas du tout avant. Qui a l'air quelqu'un de très motivé. Et très sérieux dans le jeu. Donc voilà. Ça sera tout pour moi. XMS. XMS, vraiment très très chaud. Ouais, je dirais XMS, ouais. Parce qu'à la Paris Games Week, il a vraiment envoyé du pâté. Younes. Ouais, je veux dire Younes aussi, ouais. Il sort un peu de nulle part. Et puis d'un coup, déjà, il se retrouve à faire Last avec des grosses équipes et tout. Rien que ça, c'est cool. Et direct chez LDL, c'est Blue. Après, c'est pas pour sa personnalité, genre, hein. Mais Younes, franchement, en plus, c'est la personnalité. Mais franchement, Titan, c'est pas trompé. Titan, il prend un last et tout. Tu vois, c'est qu'il y a un gros potentiel. Révélation et potentiellement Younes. Je valide. Je l'avais validé. Je lui avais tout donné. Je te laisse répondre en premier. Merci. De rien. Franchement, un mec qui est chaud, il y a XMS. Et Younes. Alors moi, c'est des gens un peu plus connus, mais je dirais Body et Toinou. Même si c'est pas cette année-ci qu'ils ont percé, mais c'est quand même fort chaud cette année. Votre Dream Team Subtop FR. C'est marrant parce qu'on en parlait il y a deux semaines. Je l'avais déjà fait, mon équipe. Alors j'avais dit Bully, Toinou, Deville, Mistou et... Quoi ? Soit Guigui, soit Maten. J'hésitais entre les deux. Alors pour moi, en tant que leader, à part Maten... En tant que leader ? Non, en tant que leader dans une Subtop, je ne connais pas trop. Après, il y a Maten, mais je ne le ferais pas jouer. Je le ferais mettre derrière en leadant. Je mettrais les quatre que j'ai déjà cités. Alex, Bully, Toinou, Deville. Et en leur cœur, Mistou, je crois. C'est comme ça ? Bully, Bully, XMS, Deville et Toinou. Moi, ça va être Mistou, Bully, Bully, Toinou et Deville. Votre Dream Team Subtop FR. Là, il va y avoir un peu de réflexion quand même. Non, 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 il faut que tu enchaînes l'ancien. Alors, alors, alors... Moi, je mettrais... Bully, c'est sûr. Younes. Bully, Younes. Je mets mon pote de cœur, Petit Scal, évidemment. J2F. Toi-même, tu sais. En 5, je mets Bully Best, bien sûr. Et le sniper belge. Le sniper belge de Team Aldessa White. Toinou. Merci. C'est pas grave. Moi aussi, de toute façon, je mettrais Toinou et Younes. Je trouve, ils sont vraiment, vraiment forts. Je mettrais aussi Maten. Maten, j'aime bien. Bully. Ouais, Bully. Bully, Bully. Ouais, il est trop fort. Et en dernier, est-ce qu'il m'en reste qu'un ? J'avoue, il y a l'hésitation, il y a l'hésitation. Ouais, Petit Scal aussi. Petit Scal, allez. Votre Dream Team Subtop français. Bon, rien d'instant. Ouais, je suis le premier. Ouais, je suis le premier. Top 3 de la LAN. Je vois bien les Serbes. Les Serbes, là, on m'a dit qu'en match, ils étaient en double AK. Mais on sait que ça veut rien dire. On a vu ça sur le forum de Bakarn. Donc, ouais, les Serbes. Non, le Top 3, il y en a... Enfin, il faut aussi... Ah, le Top 3 ! Alors, les Serbes... Les Serbes... C'est dur d'enlever les deux LDLC, quand même. Non, plus sérieusement, les deux LDLC, je pense, c'est... Et Platinium. Non, pas Platinium, parce que sinon, on passerait pas les poules. Non, We Got Game. We Got Game. Allez, je nous mets troisième. Moi, c'est nous, LLC Blue et LLC White. Les deux teams LDLC, et en troisième... Enfin, dans le Top 3 ou We Got Game ? Ouais, pareil. Pareil, pareil. Le Top 3 de la LAN. Quelle LAN ? Bah, je dirais White, Blue et les Serbes, du coup. Ouais, je suis d'accord. Le mot de la fin. T'as envie de dire quelque chose ? Remercier Melty ? Je voulais remercier Melty, nous avoir ici. On a passé du bon temps avec eux. Merci. Alexandre Normal, tu vois. Très bon... Très bon patron. Bon. Je remercie Vacarme pour cette super boîte à questions. Et Alex, pour sa compagnie. Non, bah... Je suis venu tout seul. Ciao. Et la carte Envy aussi, parce que ça paye à manger. Bah, merci Vacarme.net, qui est dédié à Océane, et... Bisous à Maman. Bah, merci Vacarme pour cette boîte à questions, en tout cas. Ça fait plaisir. Et, bah, merci à Platinium, belle LAN pour l'instant. Bah, on a quand même pas mal joué. On a joué que deux heures. Mais c'était intense. Clairement intense. Voilà. Euh... Oui, bah, non. Enfin... Oui, je reprends un peu ce que Metal dit. On a joué beaucoup. Très bon event. Voilà, rien à signaler. Aucun retard. Aucun retard. C'était parfait. Merci à Red Instinct surtout. Non, non, non. Par contre, merci à Red Instinct et à Océ de nous avoir permis de venir ici. Et Vacarme du coup. Et Vacarme aussi. Merci à vous. Bah, écoute. Première... Première LAN qu'on passe sans couleur Vacarme entre guillemets. Donc, euh... Donc, euh... Donc, ouais. On fait une boîte à questions, gros. On est là, on est bien. Euh... Au moment de la fin, bah écoutez... Merci de regarder la vidéo. Suivez vacarme.net. Mais évidemment, on reviendra au niveau de la Web TV. On reviendra avec des... On reviendra avec des émissions. Un peu moins de cast, mais surtout des émissions. On prépare les... On va préparer... Mon projet pour l'instant, c'est Vacarme Award. Donc, on prépare tout ça et bientôt dans la BAC. Voilà, ça marche. N'oubliez pas. Moi, moi, je fais rien. Moi, j'ai rien à dire. Allez, hop. Et donc, euh... Eh ben, suivez le cast. Suivez le cast. Suivez le tournoi. Et puis, bah, à bientôt. Tchou.